On surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en dix ans. Ok, donc tu connais la chaîne, tu sais, tu répètes tout le temps, long terme les gars, le game c'est long terme. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui pensent long terme. Les gens qui pensent court terme, ça ne fonctionne pas, part sur cinq ans, dix ans. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, mets un petit j'aime, tout ça. Ici c'est Jonathan, l'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déter, passer avec ce que créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même, on garde les mêmes habitudes même en 2023 les gars. Et ma formation pirate marketing, c'est déjà où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois. Dedans, j'ai partagé en plus des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les cryptos, c'est ça, voilà. Et il y a un truc sur le personal branding aussi, ouais. Et aussi sur le personal branding, donc les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus les gars ? Ok, donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu pourras prendre un rendez-vous offert, tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça te correspond ou pas. Et puis voilà les gars, c'est tout. Après si tu fais rien, il va rien se passer. Tu n'es pas obligé de prendre ma pirate marketing, tu peux prendre autre chose, je ne sais pas, mais c'est sûr les gars, c'est qu'à un moment donné, 2023 les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Il va se passer exactement ce qui s'est passé en 2022, c'est-à-dire rien. Donc si tu fais rien, il va rien se passer les gars, donc passe à l'action, ils passent directement au sujet de la vidéo. Donc mes résolutions pour 2023, déjà bonne année les gars, bonne année, bonne santé, c'est la base les gars, la santé, prenez soin de votre santé parce que la santé, la santé est la base et après le reste, on s'organisera. Mais avant tout la santé les gars, et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter aussi ? Bah de passer à l'action, mais ça je vous le dis tous les jours, donc je ne sais pas quoi te dire. On n'a qu'une vie, la plupart des gens, ils vivent comme si leur vie, ils en auront une deuxième. Oh si on a le temps, de toute façon j'ai une deuxième vie. Et la vérité, les gens, ils agissent comme ça. C'est comme si ils ont une deuxième, moi je suis en train de courir après le temps comme un ouf, je suis omnubilé par ça, je vois le temps passer à une vitesse. J'ai l'impression que j'ai encore 27 ans, les gars, c'est juste un truc de malade. Donc en plus 27 ans, j'ai déjà dit 25 dans ma tête. Donc le temps il passe à une vitesse, plus tu as des gros projets, plus le temps il passe vite. Les gars, vous ne pouvez pas dire que je ne vous l'aurais pas dit, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Tu n'as qu'une vie, fais les choses que tu as à faire. La chose la pire que tu ne veux pas avoir, c'est avoir des regrets. Et dire, ah mince, j'aurais dû faire ça. Les regrets, évidemment, tu les auras quand tu n'auras plus de force. Quand tu auras un âge, tu te diras où. Plus tu prends du temps, plus tu vas dire pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt, dans tous les cas. Donc même si tu commences à 60, même si tu commences à 70, tu vas dire, ah mince, alors là, c'est quand même, ça aurait été mieux si j'avais commencé 40 ans avant, tu vois. Bref, donc les gars, passe à l'action, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Peut-être que tu penses que je suis Baez parce que je jouais des formations en ligne. Pense ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? N'achète pas les formations chez moi, achète ailleurs. Mais si tu ne fais rien, les gars, il ne va rien se passer. T'as 2023, ce sera la même chose que 2022. Et que 2020, que 2019, ce sera pareil. Après, vous voulez des 8, des trucs comme ça. Mais les gars, vous ne faites rien, je ne comprends pas. Bref, en tout cas, bon, bonne année quand même. Donc, on va parler de mes résolutions. Alors, mes résolutions, ce n'est pas forcément de résolution pour 2023. C'est plutôt des objectifs. Mais des résolutions de vouloir tout péter dans ma life, ça fait un moment qu'on s'est engagé dedans. Donc, ce sera toujours, en fait, on reste dans le process. Après, bon, il y a peut-être une résolution peut-être. Mais à part ça, sinon, c'est un process, tu vois. Ce n'est pas genre chaque année. Parce que même en une année, tu ne peux pas faire grand-chose, honnêtement. En une année, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, résolution, c'est bien. C'est de résolution, OK, de commencer à changer sa life. Mais qui va, comment dire, qui va s'étendre sur plusieurs années. Parce que les choses, elles ne changent pas comme ça, tu vois. Mais j'ai quand même peut-être une résolution qui n'est pas forcément liée à des objectifs. Mais une résolution, c'est de me couper de toutes les mauvaises vibes. Tous les gens, en fait, qui ne me permettent pas de me sentir, comment dire, bien. Ou qui ne m'encouragent pas dans mes objectifs. Ça peut être des trucs tout bêtes. Par exemple, je ne vais plus débattre avec les gens dans les commentaires, des trucs comme ça. Ça m'étonnerait que j'arrive. Honnêtement, je ne regarde même vraiment plus les commentaires. Tout simplement parce qu'en fait, tu n'as pas envie de débattre avec les gens, en fait. Pense ce que tu veux, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après, ça énerve. Tu te dis, mais pourquoi il ne comprend pas, il est au mieux ou quoi ? Tu veux répondre. Et après, ça t'énerve. Je perds du temps, je te défocus sur ce que tu as à faire, sur réellement les objectifs que tu vas atteindre. Donc, non, là, je ne donne plus de force aux gens comme ça pour rien. Si les gens, ils veulent s'éduquer, il y a un coaching. Il y a une possibilité de prendre un coaching avec moi. One to one. Voilà, c'est la description. Mais je ne rentre plus dans les débats avec les gens. Pense ce que tu veux, tu as raison, si tu veux. Mais tu vois, bien que tu n'as pas de résultat dans ta vie, mais tu veux. Moi, je n'ai pas pu avec les gens. Et les gens aussi autour de moi, ceux avec qui je parle. Des fois, ce n'est pas méchant, tu vois. Mais tu vas parler avec un gars que tu connais. Tu vas lui parler de tes projets. Parce que forcément, j'ai des gros objectifs. Les gens, ils vont te renvoyer leurs limites sur toi. Ouais, ouais, mais c'est chaud ça. Mais tu es sûr ? Non, regarde. Non, je ne peux pas. Moi, il faut que je sois entouré de gens. Ils sont déterres. Ils savent que tout est possible. Ils savent que voilà, tu vois. Que des bonnes vibes autour de moi. Ça, c'est la d'autres. Ça, par contre, il y a une résolution. Voilà. Donc, tout ce qui m'empêche d'être focus, je raye ça. C'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça. Je raye ça. 2023, on raye ça. Deuxième chose que j'ai prévu pour 2023, je pense que je reprends un sport de combat. Donc, j'hésite entre reprendre le Krav Maga. Parce que j'avais déjà une bonne base. Je n'avais pas passé de ceinture. Je me rappelle, mon prof, il m'avait dit de passer de ceinture, tu vois. Je pense que je pouvais passer les deux premières ceintures facilement. Il m'avait dit ça, mais après, à l'époque, j'étais là, non, je n'ai pas besoin d'un trou. Après, je ne sais pas. Là, en tout cas, j'ai envie de passer des ceintures. En tout cas, si je reprends, j'ai envie de passer des ceintures. J'hésite aussi boxe anglaise. Mais du coup, là, je reprends vraiment à zéro. Et je suis brésilien. Donc, j'hésite. J'hésite entre, je ne sais pas encore. Mais c'est fort probable que je reprenne un sport de combat. Et tu te dis, mais pourquoi, Dieu ? Pourquoi tu veux reprendre un sport de combat ? Comme ça, j'aime bien. Tu sais, il faut toujours être prêt. On ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est jamais un gars. On ne sait jamais, on ne sait jamais, tu vois. On ne sait jamais. Le gars, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut toujours être à l'affût. Et puis, on ne sait pas, j'ai envie. Voilà, tout simplement. Et dis-moi ce que toi, tu aurais choisi entre les trois. Comme ça, ça me donnera un peu la tendance de ce que les gens, ils aiment le plus. En fonction de la vision des gens. Donc, dis-moi ce que tu penses, lequel que je devrais choisir. Ou lequel tu aurais choisi, toi. Entre boxe anglaise, je suis brésilien et Krav Maga. Troisième chose pour 2023. Donc, c'est plus une continuité parce que je n'ai pas pris cette résolution. Ce n'est pas un objectif que j'ai en 2023. Mais ça risque sûrement d'éclater en 2023. C'est un projet sur lequel je travaille depuis fin 2022. On va dire depuis septembre. Où je suis vraiment investi tous les jours des heures dessus. Tous les jours. Donc, c'est quand même un gros truc. Je t'en parlerai de façon durant cette année. Donc, abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Je t'en parlerai. Je pense que je t'en parlerai. Donc, ça, c'est vraiment un game changer. Si jamais je fais les choses bien, je ne t'aurai pas de raison. Si j'ai du succès dans ce que je veux entreprendre, ce big projet, il pourrait me faire faire un x10. Concrètement, il pourrait me faire faire un x10 en 2023. Et après, une fois que je suis dedans, je pourrais même faire encore un x10 peut-être en 2024. Donc, ça ferait un x10 d'un x10. Donc, ce qui est énorme déjà. Donc, ça, c'est possible. Ou 2024-2025 à la limite. X10 du x10 sur 2024-2025 à la limite. Après, refaire un x10. En tout cas, pas après. Mais ce sera... Parce qu'après, là, on est sur du milliard. Un milliard, ça prend un peu plus de temps quand même. Mais bon, déjà, ce sera sur un game changer. Donc, les gars, si vous voulez vraiment, soyez abonné. Suivez la story, les gars. Je vous tiendrai au courant. Je n'ai pas envie de vous dire trop parce que je n'ai pas envie d'entendre. Je ne veux pas de trucs qui me parasitent. Donc, je reste focus sur mon truc. Quand ce sera fait, je vous tiendrai au courant. OK ? S'il y a lieu d'être. Donc, ça, c'est un gros truc, gros projet sur lequel je me focus en 2023. Et l'avantage de cet objectif-là, parce que c'est ce que j'avais noté, en fait, mais ça, ce n'est pas une résolution de 2023. Bon, bref. Et pourquoi, en fait, j'ai ce gros projet-là ? Parce que, et ça, c'est important aussi, toi, pour tes objectifs, si jamais tu veux en fixer pour cette année, c'est de te fixer des objectifs. Enfin, fixe-toi un objectif qui impacte tous les autres objectifs que tu voudrais atteindre dans ta vie, tu vois. Par exemple, le gros truc que je vais faire, là, qui va me permettre de faire un x10, ça impacte tous les autres trucs que je voulais faire de ma life. Tous les autres objectifs que je veux faire, si j'atteins cet objectif-là, ça plie tous les objectifs que je voulais faire dans ma life, etc. Tout. Donc, fais ça, cherche un objectif. Comme ça, tu as juste un seul objectif sur lequel tu te focuses. Tu n'en as pas 3, 4 dans l'année à essayer d'atteindre. Tu en as juste un seul et tu sais que ça va te permettre d'atteindre tous les autres objectifs. En général, c'est lié à l'argent. De grande chance. Et l'argent règle beaucoup de problèmes. Autre objectif que j'ai pour cette année, c'est peut-être être meilleur en bachata. Voilà, tu connais. Bon, on fait déjà un peu de salsa. On améliore toutes les compétences. Donc, toujours, comme ils disent les Américains, self-improve. Donc, être meilleure version de soi-même. Donc, bachata, pourquoi pas ? Je suis déjà dans le game un peu de la danse. Salsa, je suis déjà à bon niveau en salsa. Je suis quand même déjà... Je suis au niveau avancé en salsa. Donc, je me dis bachata. Comme ça, j'ai les deux. Parce que les filles, elles aiment bien danser bachata, salsa, tout ça. Donc, c'est un peu relou quand j'arrive en soirée salsa. Je déchire la salsa. Et puis après, bachata, je ne suis pas mauvais. Ça va, mais en général, les meufs qui voient que je déchire la salsa, elles se disent qu'il doit déchire la bachata. Non, je danse, ça va, mais je ne suis pas rare. Donc, bachata, voilà. Je vais sûrement peut-être me mettre à la bachata. Un peu plus, quoi. Enfin, quand je dis que je vais mettre, je pense que je vais juste apprendre quelques passes en plus. Je vais avoir peut-être 4, 5 passes. Et après, ce sera suffisant, tu vois. En ce qui concerne la chaîne, alors du coup, l'objectif... En fait, la chaîne, ça m'est tombé dessus par hasard, en fait. Peut-être que les gens vont dire que c'est une stratégie marketing, etc. En fait, c'est bien tombé parce que je cherchais une solution pour la chaîne, cette chaîne-là, pour pouvoir être plus mainstream, pour pouvoir toucher beaucoup plus de gens parce que ça fait des années que je fais des vidéos sur le gagner de l'argent en ligne, tout ce qui est business, etc. Les gens qui s'intéressent au business en ligne, ils me connaissent déjà. Donc, l'idée, c'est qu'après, à un moment donné, quand tu as un personal branding ou quand tu as un produit, puis, l'idée, c'est de toujours devenir le plus mainstream possible. Plus il y a des gens qui te connaissent, plus il y a des gens qui vont être intéressés par qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vends. Et donc, du coup, plus tu vas faire de vente. Plus tu prends du part de marché, en fait. Donc, toujours avoir ça en tête quand tu veux vendre un produit ou quand tu as un personal branding. À un moment donné, tu es sur une niche, mais après, il faut essayer de grossir. Ça, c'est un concept que je n'avais pas compris il y a plusieurs années et je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas compris aujourd'hui. Mais il faut toujours devenir de plus en plus mainstream. Et donc, du coup, je pense que sur cette chaîne-là, je vais basculer. Je pense que c'est déjà fait. Mais là, au moins, je le consentise. Je l'assume pleinement parce que je n'ai pas du temps à l'assumer. Je veux faire une chaîne vraiment où je m'adresse aux hommes, aux difficultés des hommes, comment devenir une meilleure version de soi-même en tant qu'homme parce que je pense que c'est essentiel. C'est un truc qui me parle. Ça m'a toujours parlé depuis tout jeune. Donc, je me rappelle des fois, quand je voyais des meufs mettre des pressions à mes potes devant moi, j'intervenais. C'est pour te dire, tu vois, ça ne date pas d'hier. J'intervenais, je disais, tu ne parles pas comme ça à mon pote devant moi. Fais tes trucs ailleurs si tu veux. Donc, je mettais des pressions aux meufs de mes potes. Donc, c'est pour te dire. Donc, j'ai toujours ce côté-là de la justice. Il faut arrêter les conneries un petit peu. Donc, bref, on va partir sur aider les hommes sur cette chaîne-là. Donc, forcément, on va rester toujours dans les thématiques principales parce qu'en vérité, pour être un homme, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même dans tout, en fait. Cispac, que tu fasses de l'oseille, que tu aies plus de statut, que tu connais sa nature féminine. Donc, en vérité, comme c'est des secteurs sous lesquels moi, j'ai évolué, que j'ai appris, je me suis formé, j'ai de l'expérience. Il y a des choses que j'ai apprises. Il y a des choses aussi par l'expérience. Donc, du coup, comme j'ai grandi dans tout ça, du coup, je vais partager tout ça avec vous. Et donc, on restera toujours évidemment sur le business en ligne. Ça, c'est ma spécialité quand même. Nature féminine, clairement, c'est devenu une de mon expertise. Ça aussi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et quoi d'autre ? Vous m'avez demandé aussi un petit programme en mode Zeus pour avoir le Cispac, enfin, toutes mes connaissances que j'ai en fitness. Donc, je ne pensais pas vraiment que ça allait vous intéresser. Mais après, j'ai fait un sondage, je vous ai dit, ouais, vas-y, au revoir. Bon, du coup, je vais vous envoyer ça. Je vais rassembler un petit peu parce que j'avais déjà fait des programmes sur la perte de poids, sur comment avoir le Cispac. Les Cispac, ça veut dire avoir les abdos. J'avais déjà fait tout ça. Donc, je vais juste réunir tout. Et puis après, je vais refaire une petite formation ou alors en mode Zeus, tu vois. Et donc, tu vois, du coup, ce n'est même pas moi qui ai décidé. C'est vous qui avez décidé que ceux de ce dont tu voulais m'entendre parler. Voilà. Tu veux que je parle aux hommes et que je les aide à venir en meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit physiquement parce que carrément, on m'a demandé vous m'avez demandé un programme sur le fitness, carrément. Et Zeus, ce funnel Tinder, ça marche super. Ça marche super. Vous aimez, vous appréciez énormément. Pareil pour Pirate Marketing. Donc, let's go. On est parti là-dessus, les gars. On est des hommes maintenant. Et ça me va très bien. Après, les filles, si tu es déjà là, il n'y a pas de problème. Je veux dire, abonne-toi. Je te donnerai du game de temps en temps, les filles. De toute façon, si tu es abonné, si tu es abonné, c'est que déjà, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie déjà pour comprendre les hommes et donc, tu auras des résultats. Alors, c'est sûr que des fois, ça va piquer. C'est sûr. Mais tu préfères entendre la vérité et te sentir des fois un petit peu inconfortable. C'est normal. Ça ne fait pas toujours plaisir, la vérité. Ou tu préfères entendre des mensonges et te sentir bien. Tu vas choisir. Donc voilà, c'est un petit peu mes objectifs. Et puis après, continuer, ce que j'ai déjà toujours, continuer, ça veut dire améliorer mon espagnol, continuer à manger à l'intermittent. En ce moment, changer à l'intermittent, ça fait maintenant un moment. Un repas par jour, plus d'un an et demi. Continuer la salsa, continuer à lire des livres tous les jours. Tous les jours, je lis dès que je me lève. Enfin voilà, tu vois, à un moment donné, quand tu mets des choses en place, boum boum, tu as des habitudes. Après, tu ne prêtes même plus attention. Ce n'est même plus des résolutions. C'est des choses, c'est dans ta vie, c'est dans ton quotidien. Boum boum, mais voilà. Ok, donc voilà, un peu mes résolutions pour te partager un petit peu, voilà, vue perso, finance, voilà, je suis censé faire un x10 si jamais tout se passe bien cette année. Ben voilà, c'est tout. Donc, n'hésite pas à me dire un petit peu toi aussi tes objectifs pour cette année. N'essaie peut-être pas une longue liste les gars, il fallait genre, partir sur au maximum des trois objectifs. Mais honnêtement, comme je t'ai dit, comme je t'ai conseillé dans cette vidéo, c'est un objectif, un gros objectif. Alors après, ne fais pas des objectifs parce que souvent, la phrase que tout le monde répète, c'est quoi ? On surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. Ok ? Donc, tu connais la chaîne, tu sais, tu répètes tout le temps, long terme les gars, le game, c'est long terme. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui pensent long terme. Les gens qui pensent court terme, ça ne fonctionne pas. Part sur 5 ans, 10 ans. Pense 5 ans, 10 ans. Donc, un objectif, mais part sur genre, je vais la compliquer en 5 ans. Et après, par contre, découpe-le. Sur un an, ok, ben où est-ce que je dois en être ? A quel niveau je dois être ? La première année, la deuxième année, la troisième année. Parce que si jamais tu dis, ouais, dans 5 ans, je dois être à tel endroit et tu laisses 5 ans comme ça, tu ne fais rien. Tu n'as pas de sous-objectif pour voir exactement est-ce que tu évolues bien chaque année et tu vas atteindre l'objectif. Tu vas juste passer les 5 ans comme ça et puis 5 ans, tu vas arriver, tu vas faire, oh mince, 3 mois avant la fin de l'année. Oh là, vite, il faut que je me dépêche. Non, trop tard. Ok, donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi. Tu as tout en description. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as Zeus, c'est une créature féminine. Pareil, ça pour avoir, pour pouvoir vous développer en tant que corps, m'attirer la femme que tu veux réellement, pareil, ça aussi, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos où je dis, ouais, restez célibataires les gars, travaillez sur vous parce que les femmes aiment les gars qui travaillent sur eux. Comme il dit, comment il s'appelle l'OTA en anglais, il disait ça, women don't care about your struggles, they just wait at the final line and pick up the winner. Ça veut dire que les meufs, elles sont balérins de vos problèmes les gars. Elles vont sympathiser, elles vont dire, c'est vrai, c'est pas facile, oh là là, c'est dur. Elles sont balérins les gars. Ce qu'elles font, c'est qu'elles attendent à la ligne d'arrivée et elles prennent le winner. Et pour que tu puisses être le winner, il va falloir que tu bosses sur toi. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses de l'oseille et pour ça, il va falloir que tu lances un business en ligne. Tu fais comment ? Après, tu peux lancer un business physique, si tu veux, mais pareil, il y a l'impression qu'il faut un peu plus d'argent pour vous lancer. Donc, tu lances un business en ligne, après, après les secrétaires féminines, tu as Zeus. Funnel Tinder, ça peut déjà te permettre d'avoir des dettes en illimité parce que c'est bien d'avoir Zeus, mais après, il faut le compléter, il faut voir en vrai. Donc, avoir des dettes en illimité, même si tu es un 5, avec Funnel Tinder, si tu suis étape par étape, ce que je te dis, tu auras des rendez-vous. Tu auras des dettes en illimité, ça, c'est pas un souci. Comme ça, tu peux mettre en pratique directement avec des vrais échanges. Donc, tu as compris le principe. Dans tous les cas, il va falloir travailler sur toi. Même pour avoir les abdos, tout ça, ça prend un peu de temps. Bon, ça prend moins de temps quand même que tous les autres domaines, tu vois. Je pense que, je pense en 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux avoir les abdos, quel que soit le endroit d'où tu pars. Avant que tu sois vraiment genre en obésité, vraiment de ouf, mais même, franchement, en 3 ans, c'est déter quoi. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si tu la pètes, si tu ne l'as pas aimé. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, faites au camp.